Musique Bonjour, d'abord je suis content d'être à Nantes avec mes amis d'Allianz Libre et d'économité libriste de la région. Alors effectivement, comme vous le disiez, l'objectif c'est promouvoir le logiciel libre, mais c'est aussi le défendre, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. La promotion ça passe par beaucoup d'activités. Notre objectif en fait c'est de vraiment de faire connaître le logiciel libre auprès du maximum de public. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, on a été créé en 1996. Mais on est une petite structure, on est une équipe de trois permanents, 4000 adhérents, peut-être une vingtaine de personnes qui sont actifs. Donc on est obligé de choisir nos modes d'action. Donc on est présent sur des événements à travers des stands, on fait des conférences, on est en contact régulièrement avec des journalistes et aussi beaucoup avec des structures intermédiaires. Par exemple, ces deux dernières années on a beaucoup travaillé sur la sensibilisation du monde associatif. Donc un exemple, on a produit un guide de logiciel libre pour le monde associatif qui fait à peu près 80 pages. Donc il présente le logiciel libre et les principaux outils utiles pour le monde associatif. On n'avait qu'une version PDF et donc pour toucher le monde associatif on est rencontré en contact avec des structures permettant en fait de financer une impression. Et ensuite d'autres structures pour permettre de toucher des réseaux associatifs directement. C'est-à-dire plutôt que de toucher directement les associations, on envoyait des guides à des fédérations et à charge pour elles de rediffuser dans leur réseau. Et là aujourd'hui on vient de mettre un terme à une campagne, il y a 7000 exemplaires de ce guide qui va être diffusé courant octobre dans des réseaux associatifs. Donc ça c'est un exemple de promotion, c'est un guide qui est à la fois disponible sur internet mais aussi en mode papier et qui va toucher le monde associatif. On travaille aussi évidemment avec les responsables politiques pour les sensibiliser autour du logiciel libre. Voilà, on essaie vraiment de faire comprendre en fait aux gens que le logiciel libre c'est pas simplement qu'une question technique mais aujourd'hui c'est un enjeu de société. Richard Stallman qui est le fondateur du mouvement du logiciel libre dit souvent que c'est l'incarnation républicaine, l'incarnation informatique de la divise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Parce que dans le logiciel libre il y a 4 libertés, utiliser un logiciel libre, en faire des copies, le modifier, étudier son fonctionnement. Fraternité, égalité parce que tout le monde a les mêmes droits, c'est à dire qu'on soit un simple individu, une entreprise, une collectivité, un état, on a tous les mêmes droits par rapport à ce logiciel libre. Et fraternité parce que le but c'est de construire un monde de partage, de coopération. Tout à l'heure j'étais à un événement où le mot de partage revenait très souvent. Effectivement c'est de construire une société finalement où les gens coopèrent, essayent de construire un monde meilleur. Pour nous le logiciel libre c'est vraiment un enjeu de société, c'est une spécificité de notre vision des choses et on essaie de faire passer ça. Ce n'est pas qu'un enjeu technique. Alors on a de très bons rapports parce qu'effectivement le logiciel libre n'implique pas absence d'argent. La plupart des sociétés qui sont présentes ici font du service autour du logiciel libre, c'est à dire qu'ils installent des logiciels dans des entreprises, dans des associations, dans des collectivités, ils font de la formation etc. Et la relation qu'on a, on est une relation assez privilégiée parce qu'en fait ces entreprises, leur activité c'est vraiment de produire un service. Les entrepreneurs qui sont là passent 100% de leur temps à essayer de satisfaire des besoins de clients avec du logiciel libre. Mais ces entreprises et le logiciel libre aussi évoluent dans un monde aujourd'hui qui évolue beaucoup, dans lequel il y a des lois qui peuvent éventuellement restreindre le logiciel libre ou en tout cas ne pas le favoriser. Et ces entreprises qui sont majoritairement des petites structures, c'est des PME, PMI entre 5, 10 personnes et peut-être 50 personnes. Ces gens là ont besoin d'une structure qui va porter un message au niveau politique et qui va essayer de défendre le logiciel libre et donc indirectement leurs intérêts. Un petit peu comme l'UFC que choisir le fait pour les consommateurs, nous c'est ce qu'on essaye de faire à notre modeste échelle, c'est d'essayer à la fois de promouvoir le logiciel libre mais aussi de le défendre. Et c'est pour ça que des entreprises du logiciel libre, des entreprises nantaises mais aussi parisiennes, de Toulouse, adhèrent à l'April. C'est pas parce qu'ils attendent un service, c'est qu'ils attendent simplement qu'on fasse quelque part notre activité de promouvoir et défendre le logiciel libre. Pour ces entreprises là, il y aura un retour parce que si le logiciel libre se diffuse, il y aura plus de business pour eux et donc effectivement ils seront très contents. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. Aujourd'hui je crois que l'April, de mémoire, on a peut-être 200 entreprises membres sur les 4000 adhérents. On doit avoir 250 associations, 5-6 collectivités. Donc voilà, ces gens là se regroupent dans l'April quelque part pour mutualiser des moyens de promotion et de défense du logiciel libre. On a de fortes relations depuis maintenant, on va dire depuis 1999, donc ça fait maintenant 15-16 ans. Dans l'équipe de l'April, on a une personne qui est en charge de ces aspects-là, des affaires publiques, parce que c'est un point essentiel. En fait dans les premières années d'existence de l'April, on ne se préoccupait pas trop de ça parce qu'on essayait de faire connaître le logiciel libre et on ne pensait pas que forcément on aurait besoin à un moment de le défendre. On ne pensait pas qu'il y aurait peut-être des gens qui essaieraient de limiter l'impact du logiciel libre. Et forcément il y a des gens qui essaient de limiter cet impact-là. Donc à partir de la fin des années 2000, on a commencé à avoir une activité, début des années 2000 par contre, excusez-moi, on a commencé à avoir une activité finalement de relation avec le pouvoir public. Ça a été notamment en France dans les années 2004-2006 sur la loi droit d'auteur. C'est aussi le cas au niveau européen. Donc aujourd'hui on a deux types d'actions. La première c'est sensibiliser le politique sur l'intérêt du logiciel libre, que ce soit au niveau ministériel dans les gouvernements, mais aussi au niveau des sénateurs, des parlementaires. Et on essaye aussi de relier ces actions au niveau local. Donc un exemple, dans deux mois il va y avoir les élections régionales. Dans le cas des élections régionales, il y a une campagne de sensibilisation des candidats qui est complètement décentralisée. On propose en fait aux gens qui, aux libristes, ou en tout cas les gens qui ont une sensibilité logiciel libre dans les régions, de contacter leurs candidats pour leur expliquer l'intérêt du logiciel libre et pour les engager à signer un pacte qui s'appelle le pacte du logiciel libre, qui est un petit document qui engage le candidat, s'il est élu, de pouvoir mettre en oeuvre des actions de promotion et de développement du logiciel libre. C'est un petit engagement qui n'engage en fait que celui effectivement qui reçoit la signature, mais en même temps c'est quand même un engagement moral. Et on fait ce genre de campagne depuis 2007. Et on voit qu'il y a des, dans des villes, il y a des gens qui ont pris des engagements, j'ai en tête Grenoble l'an dernier par exemple sur les municipales, qui aujourd'hui mettent en oeuvre des actions logiciel libre. Et on a aussi l'action au niveau des projets de loi, beaucoup plus classiques, c'est-à-dire quand on voit passer un projet de loi qui pourrait mettre en danger le logiciel libre, on essaie de l'analyser, d'éventuellement suggérer des amendements. Et là dans les semaines qui viennent, il va y avoir un projet de loi important, qui est le projet de loi République numérique porté par Axel Lemaire, dont on annonce la publication de l'avant-projet samedi 26 septembre, donc dans deux jours. Donc là pareil, on va analyser, on va essayer de proposer des améliorations et on va contacter les parlementaires sur ce sujet. Alors les prochaines activités, il y a ce projet-là dont je parle, il y a toujours le monde associatif, et là il va y avoir dans les deux, trois années à venir, surtout au niveau européen, parce qu'il y a des révisions de directives qui touchent l'informatique, qui vont être sans doute mises en oeuvre, la révision sur le droit d'auteur, il y a aussi le commerce électronique, donc une activité très intense au niveau européen, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que beaucoup de choses se décident au niveau européen avant de redescendre en France. Donc ça c'est un combat important. Et puis il y a le combat qui est mené aussi par tous les entrepreneurs du libre, que je tiens quand même à saluer, qui font une activité de réponse aux besoins de clients à base de logiciel libre, qui est vraiment fondamentale. Donc je suis très content d'être très heureux d'être à Nantes, qui depuis des années a une communauté libriste très très active.